Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureux de vous voir ce matin. Pour moi, c'est un honneur de prêcher ce matin. C'est toujours un privilège. Prêcher, c'est toujours un privilège, mais particulièrement ce matin, alors que c'est le dernier message. Merci à Pasteur Max de m'avoir donné l'opportunité de prêcher le dernier message au cinéma. C'est quand même, c'est fun. C'est le fun, on le sait. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour ça. Dernier message ici. C'est la dernière fois qu'on va se sentir observé par le monsieur et la madame juste là. Si vous ne l'aviez pas remarqué, toute la réunion, vous allez faire comme « Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre ça ». Je voulais premièrement débuter juste en remerciant chaque personne ici ce matin. Que vous soyez avec nous depuis le début de l'aventure Terrebonne, dans les premiers jours, la première fois qu'on s'est regroupés, on veut vous dire merci. Merci à vous d'avoir continué, d'avoir persévéré, d'avoir travaillé avec nous, d'avoir contribué vraiment à faire avancer qui nous sommes. Merci aussi à toi si tu t'es joint un peu après, dans les dernières années. Et merci, merci d'être là, merci de faire grandir l'Église. Sans toi, tous ici, ça n'a aucun sens. L'Église, sans les gens, ce n'est pas l'Église. Et on veut aussi te remercier ce matin si c'est la première fois que tu nous visites. On veut dire « Hey, merci d'être là, merci d'être présent ce matin, ça nous fait plaisir ». Comme vous savez, juste quand on regarde notre monde, il n'y a pas plus de gens qui rentrent dans l'Église. Habituellement, les gens sortent de l'Église. Mais si tu es ici ce matin, tu vois notre belle assemblée, tu vois qui nous sommes, ce qu'on fait. Merci d'être là, merci d'être présent. Et j'espère que tu vas apprécier tout ce qu'on fait, et à quel point tu es précieux pour nous. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, l'Église sans les gens, ce n'est juste pas l'Église. Donc, pour vous remettre en contexte, on va faire un petit récapitulatif. Ce matin, on continue notre série Conquête. Donc, on a commencé à étudier le livre de Josué. On est allé en chapitre par chapitre. On a vu, dans les premiers chapitres, la mort de Moïse qui donne la transition. Josué prend un peu le leadership du peuple d'Israël. On a vu que Josué a obtenu la mission. Dieu lui a dit « Ok, là, c'est le temps. Tu vas aller prendre possession de la terre promise. » Il a reçu sa mission. Il a envoyé des espions, un peu à l'image de Moïse. Il a reproduit le modèle de leadership de Moïse. Donc, il a envoyé des espions. Les espions ont rencontré Rahab, comme Pasteur Max nous avait partagé. Même les non-croyants font avancer le royaume de Dieu. Et Rahab, à cette époque-là, c'est une canadéite, c'est une prostituée. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle a reconnu Dieu Tout-Puissant. Et on a vu aussi, la semaine passée, la préparation à la traversée. Alors, le peuple est arrivé sur le bord du Jourdain. Même si on restait un peu trois jours à regarder ça, à dire comment on va faire. Quand on regarde les dates, puis le moment, c'est la saison où il y a des grandes pluies, où le Jourdain est à son plus fort. En plus de ça, ils sont proches de la vallée du Guilial, un endroit où le Jourdain est juste intraversable. En fait, c'est impossible. Puis pourquoi le peuple d'Israël réussit à traverser aussi facilement le Jourdain? C'est qu'il n'y a personne pour garder cette partie du Jourdain-là. Parce que c'est juste impossible de traverser. Mais, le texte nous montre une chose, rien n'est impossible pour Dieu. Amen à ça. Donc aujourd'hui, on continue. On s'en va vraiment à la traversée en tant que telle. Donc, allons-y tout de suite, sans plus tarder. Les versets vont être à l'écran. Sinon, je t'invite à ouvrir au livre de Josué. Donc, c'est au début de ta Bible. C'est pas trop loin. Josué, on va commencer ensemble au chapitre 4. Si t'as pas une Bible, les versets sont à l'écran. Si t'as pas une Bible, je te pose la question, pourquoi t'as pas une Bible? On t'en donne si t'en veux. Si t'as pas de Bible, t'en veux une. Viens nous voir à la sortie. Ça va nous faire plaisir de te donner une Bible. Parce qu'ici à l'Église d'Oportail, on croit que c'est important de se nourrir de la parole de Dieu et pas juste le dimanche. Amen? Amen. Donc, allons ensemble. On va commencer chapitre 4, versets 1 à 12. Les lectures sont quand même assez longues. On va passer deux chapitres aujourd'hui. Donc, je vais lire à un bon rythme. N'inquiétez-vous pas, je vais tout expliquer par la suite. Donc, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les prêtres se sont tenus immobiles, douze pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez la nuit. Josué appela les douze hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, «Passez devant le coffre du Seigneur, votre Dieu, vers le milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe parmi vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, Que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme le Seigneur l'avait dit à Josué selon le nombre des tribus des Israélites. On voit qu'il y a une répétition. Ils le firent passer avec eux au campement et les déposèrent. Josué dressa douze pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient tenus les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance, et elles sont toujours là jusqu'à ce jour. Donc Josué est tellement zélé qu'il dit, « Non seulement je vais faire un mémorial des douze pierres dans le camp où on va être, je vais faire un mémorial au milieu du Jourdain, parce que ce qui se passe, c'est exceptionnel. » Donc on voit le zèle. Ensuite, « À l'endroit où s'étaient tenus les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance, et celles-là sont toujours jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tairent au milieu du Jourdain jusqu'à ce que soit entièrement exécutée la parole que le Seigneur avait ordonnée à Josué, de dire au peuple exactement comme Moïse l'avait ordonnée à Josué. » On voit, hein, c'est exactement, entièrement exécuté, c'est important. « Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, le coffre du Seigneur et les prêtres passèrent devant le peuple. Les fils de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. » Et mon premier point ce matin, on parle de mémorial, on parle, Josué va aller chercher des pierres, il va, pour construire un mémorial. Mon premier point ce matin, c'est quelque chose souvent, on va souvent penser, c'est quoi, c'est ce qui s'oppose à la foi. Le doute, la crainte, l'incrédulité. Mais en fait, le pire ennemi de la foi, c'est pas le doute, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Et on voit dans le texte, le texte est écrit d'une certaine façon, où on voit que Josué prend une attention particulière au détail. Il va obéir exactement ce que le Seigneur va dire. Il va pas tenter de faire une interprétation, il va pas tenter de dire, ah, je vais faire moins. Il fait exactement ce que le Seigneur va demander. Et lorsqu'on regarde toute cette scène-là, c'est presque rituel, c'est presque un culte qui est en train de se vivre. Toute l'action de ce passage-là se produit où les prêtres tiennent l'Arche de l'Alliance au centre du Jourdain, sont là, sont immobiles. Soit dit en passant, l'Arche de l'Alliance pèse environ 180 livres pour quatre gars. Mais quand on va voir, c'est pas dix personnes qui traversent le Jourdain. C'est une nation au complet. Les gars, il faut qu'ils soient zélés. Parce qu'ils sont là au milieu, puis un, il faut qu'il y ait la foi, de dire, l'eau va pas me frapper. C'est dur, on leur demande quelque chose de difficile. Mais ils obéissent. Ils obéissent parfaitement. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, même s'ils ont mal, ils sont là au milieu, même s'ils ont mal, ils obéissent à la parole de Dieu. Le but va être de faire de ces pierres un mémorial pour ne jamais oublier. Dieu dans la Bible va dire, dans ce passage-là, quand demain, vos fils vont vous demander. C'est une figure de style pour dire, dans le futur, les futures générations, quand les futures générations vont vous dire, pourquoi il y a ce mémorial-là? Vous allez pouvoir leur dire, parce que c'est Dieu qui nous a fait traverser le Jourdain. Il a ouvert le Jourdain. On voit douze pierres, douze tribus, là, vous allez dire, pourquoi douze pierres, pourquoi douze tribus? On sait qu'il y a douze tribus dans le peuple d'Israël. Ici, c'est simplement une figure où Dieu dit, douze pierres, les douze tribus, l'entièreté du peuple. Le peuple entier de Dieu va traverser. Même les tribus qui avaient dit qu'ils allaient rester de l'autre côté du Jourdain. Même eux, à ce moment-là, Josué est allé les voir, il les a rallié, il a dit, vous vous souvenez, vous avez fait la promesse à Moïse, lorsqu'on va conquérir la terre promise, vous allez vous joindre à nous. On a vu dans les chapitres précédents que ces peuples-là, on dit, OK, on va y aller. Et c'est pourquoi l'entièreté du peuple de Dieu passe le Jourdain. Ils entrent tous en terre promise. Il n'y en a pas qui sont laissés derrière. Et ça, c'est le Dieu qu'on sert. Il laisse personne derrière. Personne. C'est un Dieu qui va ouvrir la mer, puis pas juste pour quelques élus, pas pour 4-5 personnes spéciales, pas pour celui qui prie le plus fort, non. Dieu ouvre la mer pour tous. Pour tout son peuple, il ouvre la mer. Ce qu'il fait pour un, il le fait pour toi aussi. Les miracles de Dieu que tu as vus peuvent se produire dans ta vie. Parce que c'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Et lorsqu'on regarde ça, c'est comme, on voit littéralement, quand on connaît bien notre Bible, on voit que c'est comme une prise d'œuf. En fait, c'est comme un miroir. Il y a 40 ans, Moïse a mangé la Pâque et a traversé la mer Rouge. Et là, c'est juste un miroir. Josué retraverse le Jourdain et on va voir plus tard dans le texte, il va prendre la Pâque. Donc, on voit là, le leadership de Moïse, le leadership de Josué, l'histoire se continue. Il y a eu comme une pause de 40 ans entre les deux. Le peuple qui errait dans le désert. Et là, on est en train de dire on continue la promesse. On continue. Ça ne s'arrête pas là. Et la Bible, même on va voir, Paul va en parler, va nous dire lorsque les Israélites ont passé la mer Rouge, ça a été comme spirituellement leur baptême, le baptême du peuple. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'on voit, au début, le peuple en Égypte va prendre la Pâque et ensuite, ils vont le baptême spirituel. Et là, c'est exactement la même chose. le peuple va passer au travers du Jourdain dans un baptême spirituel et ils vont prendre la Pâque. Et c'est quoi la Pâque? La Pâque juive, en fait, c'est une préfiguration. De quoi? Du sacrifice de Jésus. Alors qu'ils vont tuer, sacrifier un agneau, qu'ils vont utiliser les herbes amères, qu'ils vont mettre du sang sur les linteaux de leur tente. Tout ça, quand on l'analyse, on voit que c'est une préfiguration. C'est comme ils voient d'avance ou ils célèbrent d'avance le sacrifice de Christ. Alors aujourd'hui, quand on prend la communion, c'est exactement la même chose qu'on fait. Quand on prend la communion, c'est exactement la même chose qu'on fait. On se rappelle le sacrifice de Christ. Mais pourquoi? Je l'ai dit dans mon premier point, le péridmi de la foi, c'est l'oubli. Le jour où on oublie le sacrifice de Christ, le jour où on oublie tout ce qu'il a fait pour nous, on est vraiment, vraiment dans le trouble. On est dans le trouble parce qu'on va regarder à nous-mêmes comment nous, on est bons, comment nous, on est incapables, alors qu'on le sait très bien. Nous, on est pêcheurs et on est faibles. Sans le sacrifice de Jésus à la croix, sans qu'il y ait tout accompli parfaitement, sérieusement, nous, on ne peut rien. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour ta vie. Alors qu'eux, ils sont là, ils vont placer un mémorial pour se souvenir toujours que Dieu les a fait entrer dans la terre promise. Toi, ce matin, souviens-toi des miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Tu sais, des fois, on veut mettre des... On croit, les miracles, ça arrive dans la vie des autres. Moi, je n'ai pas vécu de grands miracles. Le fait que tu sois ici ce matin, le fait que ton cœur mort et corrompu soit revenu à la vie pour placer sa foi en Jésus-Christ, c'est un miracle. Si tu es assis ici ce matin, c'est un miracle. Et ça, il faut s'en souvenir. Il faut sans cesse se le rappeler parce que le cœur de l'homme est mauvais et qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Juste oublier ce que Dieu a fait et regarder ce que nous, on a fait. Ou regarder le résultat. Aujourd'hui, j'ai été guéri par Dieu. Aujourd'hui, je peux courir. Après ça, tu vas mettre sur ton status Facebook, j'ai couru 12 kilomètres aujourd'hui. C'est cool que tu aies couru 12 kilomètres. Tu as couru 12 kilomètres grâce à qui? Grâce à Dieu qui t'a guéri. Mais on a tendance, notre cœur a tendance à l'oublier. Notre cœur a tendance à juste le mettre de côté. Moi, ce matin, je t'invite à garder ton regard constamment. J'ai aimé le chant « Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur ta croix. » Alors que ce matin, peut-être que tu es ici et tu te dis « Tu sais-tu quoi? Moi, je suis zéro en terre promise. Moi, je suis dans le désert. Ma vie est sec. Ma vie est morte. Je mange la même manne tous les jours. Je pense que c'est terminé. Je suis perdu. Je vais mourir dans le désert. » N'oublie jamais. Alors que le peuple était là, venait de sortir d'Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils étaient perdus. Ils se sont mis à moquerir. Malgré tout, Dieu leur a fourni la manne. Dieu les a nourris. Souviens-toi qu'alors que le peuple s'est présenté devant le Jourdain, un fleuve intraversable, impossible à traverser, Dieu, lui, a précédé pour ouvrir le Jourdain, pour te donner du repos, pour te garder tes ennemis. Regardez deux secondes. Le peuple aurait pu traverser le Jourdain à n'importe quel endroit, mais il aurait été attendu avec une armée de canadiètes. Dieu leur a donné du repos parce qu'il leur a ouvert le Jourdain à un endroit où il n'y avait absolument aucun ennemi, qu'ils puissent traverser, se reposer, puis ensuite aller conquérir. C'est exactement la même chose pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de tous les bienfaits qu'il a accomplis dans ta vie. Peut-être que toi, tu es chrétien depuis plein, plein d'années, puis tu te dis, je n'ai vu des miracles, ou peut-être même que tu as grandi dans une famille chrétienne, puis tu te dis, écoute, moi, j'ai toujours connu ça, Dieu, j'ai toujours connu l'Église, mais quand même, souviens-toi à quel point est-ce qu'il t'a peut-être préservé des choses horribles du monde? Tu sais, des fois, on peut placer sur un piédestal les témoignages, les témoignages extraordinaires de conversion, des gens qui étaient complètement perdus, complètement anti-Dieu, puis du jour au lendemain, boum, sont devenus des croyants fervents. Puis là, c'est les genres de témoignages, puis oui, c'est bien ce genre de témoignages-là. J'en suis un de ce genre de témoignages-là. Mais on néglige trop souvent les témoignages de jeunes qui ont grandi dans l'Église puis qui aujourd'hui ont 20, ans, puis qui sont encore assis ici aujourd'hui. Oh, à quel point est-ce que c'est un miracle? À quel point est-ce que c'est un miracle? Le monde ne veut pas garder les jeunes à l'Église. Tout est là pour les tirer de l'Église. Alors que moi, je suis ici puis je vois, vendredi, j'ai prêché à des jeunes adultes, je prêche des fois aux ados, puis quand je vois ça, mon cœur se réjouit de dire, Dieu ne fait pas juste des transformations radicales, Dieu préserve aussi. Alors, si c'est ton cas, ce matin, néglige pas ton témoignage, néglige pas ton témoignage, souviens-toi à quel point Dieu t'a préservé, à quel point Dieu t'a donné du repos. Et c'est pas un témoignage à négliger. Et lorsque je regarde le texte, ce texte-là, il y a quelque chose que j'étais excessivement inconfortable, parce qu'on est ici, on se réjouit, c'est le fun, ça va dans notre local, yes, on a travaillé fort, Dieu a ouvert des portes, Dieu a fait des miracles dans le processus, gloire à Dieu. Mais moi, ça me rendait inconfortable lorsque je, à la lecture de ce texte-là, parce que je me dis, wow, notre pire ennemi n'est pas là. Notre pire ennemi, il est dans cinq ans. Notre pire ennemi se prépare, il est là dans sept ans. Il est là alors qu'on va être dans notre local, qu'on va être confortable, que les choses vont rouler sur des roulettes, puis qu'on va oublier. On va oublier qu'un jour, on était un peuple nomade. On va oublier qu'un jour, on était ici, en train de construire, déconstruire chaque semaine. On va oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui ont construit l'église à la sueur de leur front. Et ça, ça me fait peur. Parce que le jour où on va oublier ça, on va s'asseoir sous nos lauriers. Le jour où on s'assoit sous nos lauriers, on est dans le trouble. Vous êtes d'accord avec moi, église? On va continuer dans le texte. Verset 13 à 24. Ça, c'est un passage que j'adore. Environ 4000 hommes armés passèrent devant le Seigneur pour le combat, en direction des plaines arides de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur rendit Josué grand aux yeux de toute Israël. Ils le craignirent comme le craint Moïse tous les jours de sa vie. Le Seigneur dit à Josué, ordonne aux prêtres qui portent le coffre du témoignage de remonter du Jourdain. Tout le monde a traversé, c'est le temps que les prêtres s'en viennent. Alors Josué donna cet ordre aux prêtres remontés du Jourdain. Lorsque les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, au moment où ils levèrent les pieds pour se diriger vers la terre ferme, les eaux du Jourdain revèrent à leur place et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Deux secondes. Imaginez-vous là. Ça ne dit pas quand ils ont traversé. Ça dit dès qu'ils lèvent la plante de leurs pieds. Le Jourdain, ce n'est pas deux enjambés. Moi, je me mets à leur place. Je viens de tenir un arche de l'alliance qui pèse 180 livres pendant au moins facilement 6-7 heures. Puis là, je lève le pied. Qu'est-ce qui arrive? Dès que je lève le pied, l'eau commence à couler. Moi, je suis en train de porter l'arche de l'alliance. Je ne peux pas laisser ça tomber et m'en aller en courant. Ces hommes-là sont là et ils doivent marcher avec la foi. Dieu est en train de tester exactement ce qu'ils viennent de dire au début. Souviens-toi. Ce que j'ai fait, je continue à le faire. Même si l'eau s'en vient, même si tu penses que tu vas être submergé, même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, même si tu commences à perdre la foi parce que l'eau du Jourdain s'en vient, je suis là encore et je continue. Ça, Dieu le fait encore, encore et encore dans nos vies. J'adore ce passage-là. On va continuer. Le peuple remonta du Jourdain le dixième jour du premier mois. C'est important. C'est pour ça que tantôt je disais que les dates sont importantes. Le dixième jour du premier mois, c'est exactement 40 ans après la sortie d'Égypte. Ils campèrent au Gilgal à la limite est de Jéricho. Comme j'ai expliqué tantôt, pourquoi est-ce que c'est précisé le Gilgal? Parce que c'est une région où il n'y a absolument aucun garde. Il n'y a aucune tribu, il n'y a rien. Donc, ils ont passé en toute sécurité. Ces douze pierres qu'ils avaient pris du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. Il dit aux Israélites, lorsque demain, encore une répétition, parce que c'est important, si la Bible répète des choses, dites-vous quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est un vieux livre et que c'est une figure de style. C'est parce que c'est important. Tu sais, quand votre mère, elle vous disait, « Hé, ramasse tes bas. » « Ouais, ouais, ma. » « Non, non, mais ramasse tes bas. » La répétition, elle n'est pas vaine. Elle a un but parce qu'elle sait que tu ne ramasseras pas tes bas. Puis si Dieu, ici, dans sa parole, nous répète encore, « Souviens-toi. » C'est parce qu'il sait qu'on va avoir de la misère à se souvenir. Donc, le texte, il nous dit, et là, Josué va continuer. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain, vos fils demanderont à leur père que signifient ces pierres, vous le ferez savoir à vos fils en disant « C'est sur la terre, ferme, qu'Israël a passé ce Jourdain. » Pas sur un bateau, pas sur un radeau, non, sur la terre, « Ferme, car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait dans la mer des Jons, donc 40 ans plus tôt, qui l'a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et afin que vous craignez toujours le Seigneur, votre Dieu. Mon deuxième point ce matin, c'est « Souviens-toi de ta raison d'être. » Souviens-toi de ta raison d'être. Le texte, il tient à nous rappeler que les hommes qui traversent, les 40 000 hommes, les premiers 40 000 hommes qui traversent, c'est qui? C'est des hommes armés. Ils sont prêts au combat. Ils sont prêts pour la conquête. entre vous et moi, moi, je suis un homme en armes et je vois le Jourdain s'ouvrir en deux. Vous avouez que pendant un court instant, je serais comme « Wow! » « Wow! » Mais non, eux, oui, il y a le « Wow! » Oui, il y a le « Oh! » Mais les hommes sont en armes. Ils n'ont pas oublié c'est quoi leur raison d'être. Malgré les miracles, malgré le spectaculaire, malgré tout ce que Dieu accomplit dans notre vie, il ne faut pas oublier notre raison d'être. Nous sommes des guerriers. On est des combattants dans l'armée de l'éternel. On n'est pas des spectateurs. On n'est pas là pour regarder les miracles de Dieu et juste dire « Oh! Amen! » Chaque miracle de Dieu a un but. Chaque miracle. Lorsqu'on regarde les évangiles, chaque miracle de Jésus a pour but de révéler qui il est. C'est la même chose aujourd'hui. Chaque miracle qu'il fait dans nos vies, dans ta vie, c'est pour révéler un peu plus qui il est. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu du miracle, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève. Sans cesse, Dieu veut rappeler par tout ça. Qu'est-ce qu'il veut rappeler? Il veut rappeler qui il est et pourquoi nous sommes là. Ils sont en train de vivre un truc exceptionnel. Ils voient la main du Seigneur agir, le miraculeux prend place de façon totalement spectaculaire, mais ils n'oublient pas leur raison d'être. La raison de la présence ici. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils traversent le Jourdain? Pourquoi Dieu ouvre ça? Moi, ma prière ce matin, c'est ne soyons pas, s'il vous plaît, ne soyons pas ces chrétiens endormis. Ces chrétiens sont en pilote automatique. Ça m'est arrivé cette semaine. Moi, le conduire, je n'aime pas ça. Cette semaine, je m'en allais même place, je m'en allais au portail à Laval. Comme d'habitude, même chemin, même affaire, pas plus de trafic, pas moins, pareil. Mais j'étais perdu dans ma prédication. Je suis en train de repenser comment je vais le faire. Je repensais à la parole de Dieu. puis je conduisais, puis je conduisais, puis je conduisais, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis rendu à Montréal. Puis tu sais, genre, j'ai zéro idée où je suis, là. OK? Là, je suis comme, OK, je suis safe. Je me suis rangé sur le côté, j'ai sorti de l'autoroute, je me suis rangé, j'ai pris mon GPS. Puis là, j'ai fait, oh, oh, snap, OK. Je suis loin. J'étais devenu en pilote automatique. J'ai juste conduit en pilote automatique. Puis ma prière, c'est, soyez pas ce chrétien-là qui se réveille à un moment donné dans sa vie. Hey, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pourquoi je suis rendu là? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je suis dans le désert? Alors, j'étais dans la terre promise. Parce que tu as été en pilote automatique, tu as oublié ta raison d'être, tu as oublié qui tu es, tu as oublié qui le Seigneur est. Puis ça se peut que tu as été distrait par peu importe quoi. Ça se peut que tu as été distrait par ta vie, par des relations, par ton travail, par ta carrière, par tes études. Puis même des fois, on est distrait par la parole. Ouais. Des fois, là, on est tellement dans la parole, dans la parole, dans la parole, dans la parole, qu'on oublie qu'il y a des gens autour de nous. Il y a des gens. L'Église, c'est pas juste Dieu et la parole. L'Église, c'est premièrement Dieu et la parole. Mais chaque personne ici, chaque individu, chaque vie, chaque souffrance, chaque épreuve, c'est l'Église. N'oublions pas notre raison d'être. Nous ne devenons pas des chrétiens qui sont en pilote automatique puis qui passent à côté de la souffrance des autres. Parce que ça, c'est la chose la plus horrible qu'on peut faire. Et ici, on voit des hommes qui sont en arme, ils n'oublient pas leur rôle. Et vous savez, on a tous reçu des dons. À notre mesure, des dons, des talents. Il y en a que vous êtes des gens manuels, d'autres, vous avez un don exceptionnel pour la prière. On a tous des dons et des talents. On n'est pas pareil. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui sont mieux que d'autre? Non. Ça veut simplement dire qu'on a des tâches et des rôles différents dans le royaume de Dieu. Dieu nous veut, chacun de nous, exactement comme on est. On voit dans le texte, par nos actions concrètes, on peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Le rôle des hommes en armes, ce n'est pas de tenir l'arche. Le rôle des hommes en armes, c'est de combattre. Le rôle des prêtres, c'est de tenir ferme au milieu du Jourdain. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Non. Non. Mais chacun a son rôle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginez-vous deux secondes. L'arche, 183 livres d'or massif, de bois d'acacia, de peau, de ces lourds tenus par quatre prêtres pendant plusieurs heures. Il fallait qu'ils soient sûrs de leur rôle. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent oublier et se dire, pourquoi on fait ça? Peux-tu prendre un break, guys? Cinq minutes. On prend un break cinq minutes. On a vu dans le texte après que s'il avait pris un break cinq minutes, deux minutes, une minute, ça n'aurait pas été bon. Right? On ne peut pas prendre un break de qui nous sommes, de ce que Dieu désire pour toi. Tu ne peux pas arriver et dire, pour le prochain mois, je ne vais plus à l'église, je ne lis plus ma Bible, je vais sortir d'un bar, je vais prendre un break. Ouais? Si les gars au milieu du Jourdain avaient eu la même mentalité, le résultat n'aurait pas été là. Je ne suis pas en train de vous prêcher du moralisme et du légalisme. Vous devez être à l'église chaque dimanche. On a tous une vie, on a toutes des circonstances atténuantes. L'important n'est pas là, l'important est ici, votre cœur. Parce que vous pouvez être ici à l'église tous les dimanches, donner votre dîme, lire votre Bible et avoir un cœur mort. Être un moraliste, légaliste, sans amour. Ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Notre rôle premier, c'est d'aimer. Qu'est-ce que Jean va dire dans son évangile? Il va dire, on va vous reconnaître à l'amour que vous témoignez les uns des autres. Ça, c'est le numéro un. Il ne vous a pas dit, ils vont reconnaître à quel point tu es capable de citer la Bible. parce que ça, ça n'a pas beaucoup d'amour. Ça ne prend pas beaucoup quand quelqu'un est dans la souffrance, tu te dis, « Ah, tu sais-tu quoi, mon cher? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » La personne, elle est en train de vivre un deuil. C'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Là, tu as manqué de sagesse et tu as manqué d'amour. Tu avais de la connaissance, par exemple. Tu le savais, ton verset biblique. Tu le savais, mais il manquait quelque chose. Il manquait ton rôle fondamental qui est celui d'aimer, celui d'être là, celui d'être présent. Et vous savez, j'ai mis l'emphase sur les prêtres, le 183 livres, les quatre prêtres qui tenaient ça et qui suaient et qui avaient mal et tout le monde. Parce qu'ici, à l'Église de Portail, comme vous savez, on a un ministère particulier. Il y a le ministère du montage-démontage. Et ça, là, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Souffrir, comme je l'ai essayé de le décrire un peu. Si vous l'avez fait, vous savez ce que je veux dire. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez manqué quelque chose. Il y a un passage qui nous dit « Heureux celui qui souffre parce qu'il a été trouvé digne de souffrir comme le Christ. » Ceux du montage-démontage. Vous voyez? Ça, c'est de la connaissance, pas d'amour. Et je voulais faire quelque chose de spécial. Tous ceux qui ont participé au montage-démontage, j'aimerais ça que vous puissiez vous lever ce matin. Puis, ce n'est pas le temps d'être un, puis de rester assis, puis de dire « Ah non, non, moi, je l'ai fait pour le ciel. » Non, non, non. Vous avez sué, vous avez travaillé, vous avez contribué de façon concrète à l'Église de Portail. Puis, ce matin, on aimerait ça vous dire merci. Puis, on veut juste, si vous pouvez vous lever, s'il te plaît. Je vous connais, de toute façon. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements? Merci, guys. Merci. Puis, j'aimerais prendre un petit peu de temps, de ce précieux temps que vous m'accordez, juste pour remercier Dave en particulier. Écoutez, Dave, c'est lui qui a l'idée, le montage-démontage pendant plusieurs mois, même des années. Juste merci. On veut dire merci. Les dimanches, ça va vite. les choses bougent rapidement. On fait. On est dans le doing. On fait les choses. Ce matin, je pense que l'Église, on veut prendre le temps pour te dire merci. Juste merci à toi. Merci pour tous les efforts que tu as faits. Merci pour tous les sacrifices que tu as faits. On le sait. On le sait. C'est dur. Ce n'est pas facile. Te donner beaucoup, beaucoup de ton temps, beaucoup de ton effort, beaucoup de ta personne. Puis, on veut juste te dire en tant qu'Église, merci. Merci. Parce que notre mission reste toujours la même en tant qu'Église. Dieu nous donne les moyens d'agir. Il nous donne les moyens d'avoir un impact. Mais fondamentalement, notre mission reste la même. Il faut aimer les autres. Il faut aimer les gens. Il faut être ce peuple qui est capable d'élever les autres. Élever ceux qui travaillent. Élever ceux qui donnent pour l'Église. Élever ceux qui donnent de leur temps, de leur service. Élever ces gens-là. Il faut être une lumière. On ne peut pas espérer être une lumière pour les nations si on n'est pas une lumière pour notre propre peuple. C'est fondamental. Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est notre rôle fondamental. Souviens-toi de ta raison d'être. Et vous savez, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour glorifier un homme, ce n'est pas pour dire « Ah bien, pasteur Jume est en avant, il prêche la parole, il est meilleur qu'un autre. » Tout ce qu'on fait, c'est pour glorifier Jésus. Tout, tout. Les gars du montage-démontage montaient à une église pour glorifier Jésus. Les gens de la louange, quand ils louent, on n'est pas là pour faire un show. On n'est pas là pour vous divertir même. On est là pour élever nos mains vers Dieu pour glorifier Jésus. Chaque dimanche, il y a des gens qui sont au ministère jeunesse, qui enseignent vos enfants. Ils enseignent la Bible, ils enseignent Jésus. Parce que nous, on croit qu'on est tous importants pour le Seigneur. Que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants, que ce soit les bébés, que ce soit les ados, chaque personne a un rôle à jouer dans l'église de Jésus-Christ. Et on doit tout faire pour glorifier Jésus. Que ce soit la prière, l'évangélisation, notre service, notre amour, tout ça doit glorifier Jésus-Christ. Amen. Ensuite, on va continuer au chapitre 5, versets 1 à 9. Et là, ça, c'est le bout que vous allez voir. On va le lire ensemble. « Lorsque tous les rois des Amorites qui étaient au-delà du Jourdain à l'ouest et tous les rois des Canadéens près de la mer apprirent que le Seigneur avait mis à sec les eaux du Jourdain devant l'Israélite, jusqu'à ce qu'ils soient passés, leur cœur fondit et ils perdirent le souffle devant l'Israélite. » Les peuples aux alentours voient la gloire de Dieu et ils tremblent. « En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les Israélites une seconde fois. » Et là, on s'entend, ce n'est pas comme des gens qui avaient déjà été circoncis et qu'on les recirconcis. Vous allez dire, il va manquer des bouts à un moment donné. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y avait eu la circoncision qui avait eu lieu en Égypte avant la sortie dans le désert. Et maintenant, il dit, fais une deuxième fois, recèle l'alliance. Donc, Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Aralotes, donc la colline des Prépuces. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. « Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, en chemin, alors qu'ils sortaient d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis mais de tout le peuple qui était né dans le désert et en chemin alors qu'ils en sortaient d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition de toute la nation des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté le Seigneur. Le Seigneur leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que le Seigneur avait juré à leur père de leur donner, ce pays ruissellant de lait et de miel. Ils suscitaient leurs fils à leur place et ce sont eux que Josué est circoncis. En effet, ils étaient incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. C'est pourquoi on appelle ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Mon troisième point ce matin, c'est une alliance renouvelée. On voit ici une alliance, le signe de l'alliance dans l'ancienne était dans la chair, la circoncision. Ce passage-là a un but très précis. Il veut nous enseigner quatre faits précis. Je vais être rapide là-dessus. Ça veut nous en souvenir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui inflige la peur dans le cœur de ses ennemis. Pourquoi Dieu est si impopulaire aujourd'hui? Parce que Dieu, c'est le juste juge. et si le juste juge existe, nécessairement, le juste jugement existe. Puis on n'est pas dans le bon côté de la balance. On n'est pas dans le bon côté de la balance. La Bible nous dit qu'on est tous pêcheurs. Le juste jugement, c'est la mort. La puissance de Dieu inflige la peur dans le cœur de ses ennemis. Josué, deuxième fait, Josué est, à la façon de Moïse, celui qui va reconduire l'alliance. La circoncision et l'identification à l'alliance mosaïque qui a été faite sur le Mont Sinaï. Finalement, le rituel symbolise une séparation nette et claire entre les événements de l'Égypte et du désert et ceux qui vont arriver de Canard et de la terre promise. Une séparation selon une alliance renouvelée. Nous pouvons donc dire qu'il y a la reconduction de l'alliance. Josué renouvelle l'alliance avant d'aller en temps premier. Il veut être sûr. Guys, parce que soit dit en passant, il n'y a pas d'anesthésie là-dedans. C'est fait à froid avec des couteaux de pierre. On s'imagine la douleur. Si tu veux sceller l'alliance, ça te coûte. Ça te coûte quelque chose dans ta chair. Sceller l'alliance dans le peuple de Dieu, ça fait mal. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ce n'est pas juste de dire, je lève mes mains et je dis que je donne ma vie à Jésus. C'est dans la chair. Aujourd'hui, on est circoncis dans le cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Josué veut être certain, veut être sûr. Guys, on s'en va à la guerre. Are you ready? Parce que si vous n'êtes pas ready à vous faire couper un petit bout de peau, la guerre, ça fait mal. La guerre, ce n'est pas propre. La guerre, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous demande de renouveler notre engagement envers lui chaque jour. Chaque jour, Dieu nous demande renouvelle ton engagement. Renouvelle ton engagement. Ça prend de l'effort, du sacrifice. Quelquefois, être chrétien, ça fait mal. Des fois, ça fait mal. Mais Dieu nous demande de renouveler l'alliance. Renouvelle ton engagement. Et en Jésus-Christ, par le sang versé à la croix, par son sacrifice ultime, nous avons la chance et la possibilité de faire partie de cette nouvelle alliance-là. Ça, c'est extraordinaire. La nouvelle alliance. J'aime voir le parallèle entre le texte et notre situation actuelle. Vous savez, on est traversé. Le local, on l'a. On l'a le local. On a commencé à travailler dedans. La semaine prochaine, on est dans nos locaux. Le prochain message de conquête va être prêché sur une plateforme neuve avec des bancs neufs dans une salle neuve. On l'a traversé. Mais wow, qu'on est loin d'avoir terminé. Oh, qu'on est... Écoute, la traversée du Jourdain, c'est le début de la guerre. C'est pas la fin, c'est pas l'accomplissement. Le peuple d'Israël est comme, yeah, on est en terre promise. On est juste en terre promise. Il reste tout à faire. Tout à conquérir. Et vous savez, Dieu se cherche un peuple engagé. Je l'ai dit avant, il ne cherche pas des gens sur le pilote automatique. Il cherche un peuple engagé qui sert, qui oeuvre à l'avancement de son royaume. Ma question pour toi ce matin, puis c'est la question que je me pose à moi, quel va être ton rôle dans la prochaine saison de ton église? Ça va être quoi ton rôle? Parce qu'on a tous un rôle à jouer. On peut tous, c'est facile d'être un spectateur. Juste s'asseoir, venir, alléluia, amen, je suis nourri, je m'en va, c'est facile de faire ça. Puis des fois, il y a des saisons de reconstruction, de guérison où tu as besoin de faire ça. C'est un impératif de Dieu. Assis, sit and learn, assis et apprends. Des fois, c'est là qu'on est. Quand je dis ma vie à Jésus, je ne vais pas commencer à servir tout de suite. Je me suis assis et j'ai appris. Des fois, on est blessé. Des fois, on a été blessé dans une autre église. Des fois, on arrive ici et on est tous en petits morceaux. Assis et guéris. Dieu fait une œuvre. Je ne suis pas en train tenter de vous aimer du mieux qu'on peut. On va tenter de vous supporter du mieux qu'on peut. Mais à un moment donné, une fois qu'on est guéri, il faut y aller. C'est ça que ça dit ici. Après la circoncision, ils vont être là et ils vont attendre d'être guéris. Mais une fois qu'ils sont guéris, ils s'en vont. On va le voir la semaine prochaine. Ils vont à l'attaque. Ils vont servir. Ils se souviennent du rôle qu'ils ont à jouer. Ils se souviennent de ce que Dieu a placé dans leur cœur. Et vous savez, l'épée, la plus tranchante du monde, la mieux balancée, un œuvre d'art parfaite, reste juste une simple parure si tu la laisses dans le fourreau. La plus grande des épées, la plus belle des épées, si tu ne la sors pas pour combattre, ça ne sert à rien. La parole de Dieu nous dit que ça, c'est la plus flamboyante de nos armes. C'est l'épée de la parole, celle qui tranche les ténèbres. Si elle reste comme ça, sur ta table de chevet, c'est magnifique. Mais elle ne sert à rien. C'est juste une parure. Comment est-ce que tu peux combattre si tu n'es pas équipé? Comment est-ce que tu peux combattre si tu ne dégaines pas ton arme? La parole de Dieu nous enseigne, nous guide. Moi, ce que je vous prêche ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait, qu'il révèle en nous notre rôle. J'entends trop de gens qui sont là et qui disent « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas qu'est-ce que Dieu m'a fait, pourquoi, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents. » Mais ils ne sont jamais dans la parole, ils ne sont jamais en train de s'immerger dans la prière. C'est la parole de Dieu. Si Dieu ne te parle pas, c'est normal si tu n'ouvres pas de la parole. Right? Comme je dis, l'épée la plus tranchante, la plus balancée, reste juste une simple parure si tu ne t'en sers pas. Tes dons, tes talents sont magnifiques. Dieu les a confiés, Dieu les a donnés, mais ils ne servent à rien si tu ne t'en sers pas. Je t'invite ce matin à assumer qui tu es. Assume le rôle que Dieu t'a donné. Assume ta position, ton identité en Jésus-Christ. On est tous différents, mais on est tous magnifiques. On a tous des dons différents, mais on a tous des dons utiles à l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Donc, je vais terminer mon dernier point. J'inviterai les musiciens et les placeurs à s'avancer. Donc, les plateaux de communion vont être distribués. Donc, je vais continuer à prêcher. Ça va se distribuer. Prenez-en. Prends-les pas tout de suite. Gardez-les dans vos mains. La communion, c'est quoi? C'est cette action de se rappeler. Je trouvais que c'était idéal, en fait, de dire qu'on va voir pourquoi le peuple va prendre la Pâque. À qui ça s'adresse, la communion? Eh bien, si tu es ici et que tu confesses Jésus-Christ comme étant ton sauveur, ton roi, ton seigneur, de donner ta vie à Christ, que tu le suis, tu veux faire de toi un disciple de Jésus-Christ, tu es éligible. Prends la communion. Viens célébrer avec nous ce sacrifice que Dieu a fait. Si tu es ici et que tu te dis je ne suis pas sûr, je n'ai pas pris de décision, regarde, je t'invite juste, abstiens-toi. C'est tout, ce n'est pas grave. Tu vas quand même pouvoir célébrer avec nous. Mais abstiens-toi. La communion, c'est ce rappel que Dieu est mort à la croix pour nous. On va lire ensemble le verset 10 et 12, rapidement. Les Israélites campèrent au Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois au soir dans les plaines arides de Jéricho. Comme j'ai dit, quarante ans après la première fois qu'ils ont célébré la Pâque. Jour pour jour. Ils mangèrent des produits du pays, des pains sans le vin et du grain rôti. Merci. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, la manne cessa le lendemain. quand ils mangèrent des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites. Ils mangèrent des produits de canard cette année-là. Et la Pâque juive, en fait, c'était quoi? C'est un rituel qui préfigure le sacrifice de Christ, qui préfigure son action salvatrice. Quarante ans après avoir pris la première Pâque juive en Égypte, Josué et le peuple réaffirment leur identité. Parce que la communion fait partie de notre identité de chrétien. C'est notre identité. On réaffirme notre appartenance, notre lien, notre identité en Dieu, en la promesse qui lui est liée. Parce qu'il y a une promesse qui est liée au sacrifice. C'est aussi, pour les Juifs, c'était un moyen de se rappeler, de se souvenir, de se rappeler que Dieu a fait un miracle des disciplines d'Égypte. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Dieu a ouvert la mer. Dieu nous a sortis. Dieu nous a guidés. Dieu a pourvus par la manne. Et c'est pourquoi le texte nous dit qu'ils mangèrent du grain rôti. Du grain rôti, c'est quoi? C'est des céréales. Pensez-y deux secondes. Les Juifs sont un peuple nomade. Ils ne peuvent pas cultiver les céréales. Ils goûtent enfin les premiers fruits de la terre promise. Et nous, c'est la même chose. Nous goûtons les premiers fruits de la terre promise. La manne cesse à ce moment-là. Dieu dit, vous êtes arrivés. Je vais vous supporter maintenant par ma grâce. Notre identité de chrétien se définit particulièrement par notre alliance. Cette alliance qui fait que nous sommes adoptés de Dieu. Que nous sommes maintenant en unité avec Jésus. Lorsqu'on y pense, on est frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste nous, avec Jésus. la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers des bénédictions et du royaume de Dieu. Et je voulais prendre un temps ce matin pour célébrer la communion ensemble. Pour se rappeler le titre de mon message, c'est de se souvenir. Souvenons-nous. mon quatrième point, c'est comme le pire ennemi de la foi, c'est l'oubli. Souvenons-nous. Souvenons-nous ensemble. Souvenons-nous tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Toutes les bénédictions, tous les miracles, la main de Dieu a été sur... On a tous un témoignage. On peut tous dire à un moment ou à un autre, Dieu a placé sa main sur moi. Souvenons-nous de ce moment. mais tout ça serait impossible sans le sang versé à la croix, le corps brisé de notre sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada